Bonjour à tous les amis ici Noprima et on se retrouve dans Daemonfall et je voulais absolument vous montrer cette barre de chargement j'adore on se croirait vraiment sur les vieilles Gameboy genre Gameboy Advance je sais pas s'il y en a qui ont connu ça mettez le en commentaire si vous avez connu ça et moi j'adore ces petits personnages d'avatar là en gros pixels c'était le délire les baladettes partout comme sur pokémon et tout donc on commence directement on peut carrément on craft son avatar au début donc comment comment ça fonctionne waouh super le zoom et moi je veux un truc complètement délire ça c'est dans quoi ça c'est dans one punch man ça allez on va lui mettre la touffe on va lui mettre la touffe la couleur un truc rouge ouais vas-y du rouge comment on va lui arranger sa face j'hésite la barbe la moustache attend il y a quoi d'autre mais il y a des trucs complètement pété les grosses barbes la moustache la moustache c'est parfait alors les yeux un truc vas-y un peu psychopathe ah génial on va mettre comme ça un peu blanc on va mettre un peu des trucs au pif à la tenue bien sûr non ça ressemble un peu à berserk ça ouais fait voir il y a quoi d'autre on ça ça fait un peu un peu le gangster qui s'est évadé ça ça c'est terrible le vieux kimono non on les remets la cape ouais la cape parfait à dire comme ça c'est bon et donc c'est parti ça commence donc qu'on regarde un petit peu ce que l'on a donc je vois quatre jauges non franchement j'ai fait une dégaine de malade alors je sais pas si c'est un simulator ou genre x si je clique sur x non il se passe rien parce que j'ai pas encore de de pouvoir débloquer genre c'est un open world c'est un simulator c'est ah génial ouais ça va être une histoire mais bien tout en anglais c'est une histoire que je capte rien du tout ah au pire moustache ou pourra me filer des petits des petits conseils en hors cam pour me faire des traductions plus tard mais bon là on va y aller complètement à l'improviste dans le monde ok une porte une porte zen ça doit être par là mon avis qu'on se qu'on y va j'ai le droit à combien de sauts juste un non mais j'essaye j'essaye je regarde ce que j'ai ouh j'avoue yes ah petite roulade vas-y et autre chose vas-y je teste je teste un ok ça ça bon je sens que lui il est pas gentil lui non plus doit pas être sympa tout le monde s'est fait massacrer ma famille aïe bah forcément c'est pas super cool hein un dis moi qui qui es tu je crois ok je vois le truc venir ça va être costaud ça ça je sens que les zones de bataille vont être costaud oh je sens que ça va être du coerty en plus bon va falloir y aller à la voilà complètement à l'improviste tiens allez dormez encore c'est gratos attends c'était comment pour euh pour aller suivre allez oh la vache comment il m'a pété allez je vais t'éclater mince comment je fais pour sortir mon sabre tiens oh 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 il va me en mettre une tiens ah je vais me le faire je vais me le faire tiens aïe c'est surtout moi qui morfle là allez je vais me le faire j'arrive pas à le flinguer ça se fait qu'il meurt pas oh vas-y ça y'est mort je l'ai vu ? sérieux je l'ai vu ? ok oh bah vas-y hein la classe hein je lui ai massacré la tête et euh j'ai trouvé des petites interactions à droite à gauche c'est à dire euh ok je pouvais mettre et éteindre la lumière ok ok et euh la suite ça se passe où ? non mais j'y crois pas le retour de l'emmerdeur allez tiens 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 aïe mais il a rien de l'emmerdeur aïe non aïe bon bah voilà j'ai pas compris parce que je l'avais tué et le gars il revient tout le temps là euh j'ai pas tout saisi ok je pense qu'en fait euh c'est fait exprès tu peux pas gagner t'es obligé de perdre je pense que t'es obligé de perdre en fait bon je suis pas sûr d'avoir euh tout compris mais en gros euh la famille s'est fait attaquer par un démon et tout le monde est mort bon j'ai pas tout compris à ce qu'il m'a dit euh l'autre là qui ressemble vachement à celui qui a buté tout le monde là toute la famille mais en gros il m'a dit que j'étais pas assez fort pour battre le démon euh euh de mes euh euh qu'a tué mes euh euh la famille donc du personnage et que là pour l'instant je suis euh en gros euh je suis mort mais on est dans un pseudo euh euh enfer si j'ai bien compris que je vais devenir un démon à mon tour ce qui expliquerait un petit peu les cornes de bouc là que j'ai sur la tête et la face encore plus vénère que ce que je lui ai mis dans la tête déjà mon personnage et euh donc du coup il faut que je devienne plus fort pour venger euh ma famille donc euh en gros ça va être euh c'est comme ça qu'est introduit le farming à mon avis parce que ça doit être un comment euh un simulator alors en gros il me demande où je veux aller euh euh où je veux aller bon tu vois on va prendre ça au pif vas-y et donc c'est pour s'entraîner ? je sais pas on va bien voir on va explorer on va regarder ça toi qu'est-ce qu'il y a ? vas-y allez hop je te mets une patate rien à secouer allez hop ce qui est embêtant c'est que le contrôle de la vue c'est la patate c'est la grosse patate et l'autre clic c'est la petite patate hop c'est à dire qu'à chaque fois que je veux changer la vue paf il encale une voilà peu importe qui c'est peu importe quoi allez hop toi si je t'en une non ok bon pour l'instant les gens ils me dédaignent mais totalement toi je peux t'encaler une non ok t'en fous on peut courir non on peut mettre des petites accélérations comme ça oh genre est-ce que ça on peut s'en servir ? non on peut pas faire de rituel satanique ok aucune idée de ce que c'est ça mais on va aller voir on peut le ramasser il y a peut-être quelque chose vas-y genre je l'ai mis dans mon inventaire ? j'ai un inventaire ? ah ça c'est quoi ? non non j'ai un inventaire j'ai rien euh non je veux pas d'inventaire je sais pas ce que j'ai ramassé à quoi ça sert c'est pas grave ah bah enfin j'ai enfin réussi à à sortir de 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 l'espèce de truc souterrain là et puis à trouver bon j'entends que ça se bastonne à droite à gauche qu'est-ce qu'il se passe ? y'en a qui se tapent sur la tête comme c'est pas permis mais pour l'instant j'ai aucune arme donc ça va être chaud si je tombe sur un mec avec un katana je suis à peu près surdip à ça mais ils sont rouges je les entends se taper dessus mais je les vois nulle part allez hop ça y est allez hop une cheville en moins mais ils sont rouges c'est malade à se taper dessus là bon je vais bien finir par trouver de la baston me voilà revenu ici parce que j'ai essayé de m'approcher de la petite maison là mais ah raté mais en fait dès que je m'y approche je meurs instantanément apparemment en tant que démon j'ai pas le droit de m'approcher des gens c'est assez problématique parce que je me demande ce que je vais ce que je vais bien pouvoir faire hop bon bah je vais aller à l'heure je vais essayer de trouver si je m'approche de la maison je meurs tout de suite pas compris pourquoi bon on va bien voir je vais trouver un autre truc à faire à mon avis parce que après tout il doit y avoir une quête ah j'ai l'impression de voir des gens à droite à gauche par ici par là par contre j'espère que je vais pas encore mourir instantanément parce que ça fait un bout de temps que je marche et j'ai pas envie de mourir comme un comme un andouille encore une fois parce que à revenir ici ça m'en entend fou est-ce que je pourrais aller voir la personne qui est ici bon je vais surveiller parce que je fais de la fumée quand je m'approche oh non ça pue j'ai pas d'armes en plus génial je sens que je vais me faire des montes allez vas-y je vais me faire défoncer je me fais exploser je me fais violenter je sais pas du tout il sait le guise derrière mais je me fais me démonter il n'y a pas le temps de vire calé vas-y je veux juste savoir ce que je dois faire dans la vie bon bah c'est parti pour se refaire massacrer vas-y je saute bon vas-y lui est-ce que je vais réussir à lui éclater la tête ah c'est un zombie tiens 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 paf allez hop ah lui vas-y vas-y ah non la grosse attaque la grosse attaque ah vas-y il m'a mis une boîte non 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 même pas dessus aïe 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 j'veux encore me faire éclater mais non mais arrête 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 de me frapper va-y va-y non mais non j'vais encore me faire démonter Vas-y ! Oh mais il met un temps fort à charger ses attaques mon personnage ! Vas-y j'ai 9 points de vie Vas-y ! C'est comme ça que ça se passe ! Non mais... Vas-y tiens 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 ! Oh non ! Et puis après je sais même plus comment bloquer ! Non ! Tu peux pas louper une frappe comme ça ! Allez vas-y je vais encore mourir ! Je viens pas mort ! Ah ça y est ! Je me fais bouffer ! Je me fais bouffer carrément ! C'est pas permis ! Oh ! C'est pas permis ! Bon les amis j'ai un sérieux problème parce que Polo sur son air agressif et tout ça bah en fait le gameplay surtout au niveau du combat est vraiment 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 mais alors plus qu'handicapé parce que voilà ! La vue, la vue c'est clic gauche euh clic droit excusez moi clic droit d'accord ? Le problème c'est que clic droit c'est la grosse attaque qui prend 3 ans d'accord ? Clic gauche c'est la petite attaque rapide donc on a le contrôle on peut sauter ok ? On peut se protéger voilà comme ça hop parer les attaques d'accord ? Voilà ! Ce qui est pas mal ! Le problème c'est que dès que je fais clic gauche pour reprendre la vue, Polo il est complètement en PLS pendant genre 2 secondes ce qui fait que je me prends 4 attaques qui m'immobilisent me fout en l'air la moitié de ma vie voilà ! Et que le problème c'est que quand je veux par exemple lui caler une grosse attaque et bah je peux plus bouger je suis obligé de lâcher la vue quoi genre je vais lui en mettre une tac je suis obligé de lâcher la vue juste avant de la mettre voilà ! Si je veux placer une grosse attaque je peux pas changer la vue si genre il est du mauvais angle et bah je vais la caler dans le vide et l'autre il va m'en mettre une et puis c'est tout ! Voilà parce que c'est ça le problème d'avoir mis le même clic que la vue pour la grosse attaque voilà ! Donc si jamais voilà il court derrière il faut que je change de sens je la mets dans le vide il m'en met une ! C'est fini ! Game over ! Après il m'enchaîne je peux plus bouger je suis en PLS ! C'est grave une horreur j'ai été voir les donc c'est un simulator il faut augmenter on peut voir je suis toujours à 0 au niveau de ma jauge d'XP tellement ! Parce que voilà même le premier Gus il me cartouche parce que à chaque fois il est dans mon dos je me retourne je mets une attaque dans le vent l'autre il met un kick derrière la tête et c'est fini ! No brima il est plus là ! Donc voilà donc le jeu a l'air sympa l'histoire a l'air sympa mais bon le gameplay est vachement handicapé par ce gros problème parce que c'est soit j'ai la vue soit j'ai l'attaque quoi en fait ! Et donc soit je passe mon temps à rester comme ça sur la même caméra et donc ce qui est très embêtant pour pouvoir jouer ! Ou bah soit il faut que je reste cliqué à max et du coup je suis là à lui mettre des petites pichenettes qui lui font rien du tout ! Et quand il est étourdi bah pour me remettre dans le bon sens pour lui en mettre une bah c'est pas ça ! Bon après le jeu est en bêta donc à mon avis ils vont peut-être changer certains trucs mais à voir ça peut s'améliorer ! Bon et bien écoutez les amis on va s'arrêter sur cet épisode de Daemon Fall ! J'espère que cet épisode vous aura plu cette petite présentation parce que du coup j'ai pas fait grand chose dans l'histoire ! En tout cas je vous invite à mettre un petit commentaire, un pouce bleu pour me dire et me dire ce que vous en avez pensé ! Et je vous dis à la prochaine les amis ! Bye bye !